Musique En France, 15 millions de personnes sont hypertendues mais 20% d'entre elles ne sont pas diagnostiquées. Étant une maladie silencieuse, lorsque les complications arrivent, il est souvent trop tard pour les gestes simples de prévention et la mise sous traitement devient nécessaire. Pourtant, l'hypertension peut se diagnostiquer tôt, notamment au stade préhypertensif. La préhypertension, c'est un concept qui a été défini il y a une quinzaine d'années à peu près, initialement par les experts nord-américains pour définir un stade des chiffres tensionnels avant le stade d'hypertension artérielle et qui maintenant définit surtout des chiffres tensionnels qui sont considérés comme une pression artérielle normale haute. En parlant de chiffres, très précisément, ce sont des chiffres qui vont varier entre 130 et 139 m de mercure pour la pression artérielle maximale, la systolique, et entre 85 et 89 m de mercure pour la pression artérielle diastolique, donc la pression minimale. La préhypertension, de la même façon que l'hypertension artérielle, justement, se diagnostique par la prise de tension artérielle, donc déjà au cabinet, en cabinet de médecine générale, de médecine spécialisée, voire en officine de pharmacie, donc simplement déjà en diagnostic, en prenant une pression artérielle au repos, au calme, sans avoir fumé au préalable, dans toutes les bonnes circonstances, donc sur plusieurs chiffres qui vont être retrouvés élevés, on va après affiner le diagnostic en réalisant ce qu'on appelle des relevés de mesures tensionnelles à domicile. Les relevés de mesures à domicile permettent notamment d'éviter les phénomènes d'hypertension, dites de blouses blanches, liées au fait que certains patients peuvent être stressés pendant les visites médicales et ainsi éviter tout surdiagnostic de l'hypertension. L'attention portée sur la qualité de ces mesures vient du fait que l'on estime à 35% les personnes atteintes de préhypertension qui ont à risque de développer une hypertension, d'où l'importance du diagnostic. Alors justement, c'est important pour toute personne d'avoir au moins une mesure par an de ces chiffres tensionnels, et l'hypertension artérielle et encore plus la préhypertension sont en tout cas une maladie pour l'hypertension artérielle qui sont silencieuses jusqu'à ce qu'elles déclenchent malheureusement des complications. Donc il y a peu de symptômes, les symptômes seraient dans l'hypertension artérielle des bourdonnements d'oreilles, des petits troubles visuels, mais plutôt rares. Souvent il n'y a pas de symptômes, mais les personnes chez qui justement il faudrait vraiment diagnostiquer cette hypertension artérielle ou la préhypertension, c'est plutôt en fait des facteurs environnementaux, des facteurs de risque. Donc chez les patients, on va plus en retrouver chez les patients qui vont être en surcharge pondérale, en obésité, qui auront d'autres facteurs cardiovasculaires associés, ceux qui vont le rechercher, tels que le tabagisme, le diabète, une hypercholestérolémie, ou aussi bien évidemment un terrain familial. Au stade de la préhypertension, aucun traitement médicamenteux n'est forcément nécessaire. Des conseils hygiéno-dététiques à suivre sont toutefois indiqués pour prévenir tout aggravement ou complication. Alors pour la prévenir, justement c'est l'action sur ces règles de vie, les règles hygiéno-dététiques justement. Donc pour la prévenir, c'est d'éviter tous les facteurs de risque ou tous les facteurs associés. Donc certains facteurs, on ne pourra pas prévenir, tels que le terrain familial, les antécédents familiaux, on ne pourra rien y faire. Mais pour la prévenir ou la traiter, ça va être les mêmes choses. Donc améliorer l'alimentation, dans le sens de l'équilibrer. Vraiment avoir un équilibre alimentaire, c'est ce qui va être important. Limiter la quantité de sel, la quantité de boissons alcoolisées. Et il y a aussi certains aliments qui vont augmenter les chiffres tensionnels, tels que la réglisse. Il y a aussi des molécules qui entraînent des chiffres tensionnels élevés. Avoir une activité physique régulière va permettre de réguler les chiffres de pression artérielle, et aussi de les diminuer un petit peu et corriger tous les autres facteurs de risque, tels que le diabète, l'hypercholestérolémie, la surcharge pondérale. La préhypertension entraîne une détérioration progressive des vaisseaux, même si les symptômes sont moins importants qu'au stade de l'hypertension. Ils entraînent néanmoins une augmentation des risques de complications graves. La préhypertension va entraîner des dommages au niveau des vaisseaux, et de l'inflammation au niveau des vaisseaux, et ça dès le stade de préhypertension. Et encore plus au niveau de l'hypertension artérielle, avec une inflammation des vaisseaux, et une augmentation de la rigidité de ces vaisseaux, et aussi le développement de l'infiltration en quelque sorte de ces vaisseaux, de ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et tout ça va entraîner comme complication, un risque accru au niveau cérébral d'accidents vasculaires cérébraux, de démence également. Il y a beaucoup de gens chez qui ont diagnosticé une démence qui était hyper tendue, pas bien traitée ou pas diagnostiquée auparavant. Au niveau cardiologique et cardiaque, il y a plus d'insuffisance cardiaque, plus d'arrhythmie également, plus d'infarctus de myocarde. Et donc, regrouper tout ça, ça augmente les décès d'origine cardiovasculaire, et en autre atteinte également des vaisseaux, ce sont les atteintes au niveau des vaisseaux des reins. Donc ça va augmenter le risque d'aboutir vers une insuffisance rénale chronique terminale, potentiellement à long terme. Et justement, c'est bien démontré quand justement, en traitant l'hypertension artérielle, en diminuant les chiffres trop élevés de pression artérielle, on avait vraiment des bénéfices sur la diminution de toutes ces complications. Donc en améliorant les chiffres tensionnels, on va donc diminuer ces complications, améliorer la qualité de vie des patients également. Et ça par le traitement, et par une meilleure hygiène de vie, et par le traitement médicamenteux, quand on est au stade de l'hypertension artérielle. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada